Avec nous sur ce plateau, Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la défense et auteur de Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel, donc paru aux séditions de l'Aube. Est-ce que vous êtes surpris par cette décision de Wagner de sortir de la clandestinité ? Non, je suis plus surpris par la réaction qu'on a soi-disant découverte à l'occasion de l'apparition de Wagner au Mali, parce que les sociétés militaires privées ont commencé il y a plus d'une trentaine d'années, d'abord en Afrique du Sud, ensuite aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Et les Russes sont les dernières arrivées sur le marché, donc je m'étonne un peu qu'on se découvre que les Russes fassent les mêmes méthodes que nous. Donc vous parlez des Occidentaux, mais c'est vrai qu'ils ont commencé par arriver en Centrafrique, et après au Mali ça a été assez compliqué puisque personne, à commencer par les autorités, voulait dire qu'ils étaient là. Absolument, oui. Mais ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'on est dans un mouvement de fond qui est quasi structurel. Avec la fin de la guerre froide, tous les gros effectifs des armées ont commencé à fondre. Et effectivement, ceux qui ont les plus vite réagi étaient les Sud-Africains, parce qu'avec la fin de l'Apartheid, ils ont créé une société qui s'appelait Executive Outcomes, et cette société a passé son premier contrat avec l'Angola, c'est-à-dire l'ancien ennemi de l'Afrique du Sud, parce qu'il fallait protéger les champs de pétrole, il fallait protéger les mines diamantifères, etc. Et donc vous voyez la mutation d'une société composée d'anciens soldats sud-africains qui vont vendre une prestation militaire à un pays indépendant africain. Et puis après, tout le monde a imité, c'est-à-dire qu'un exemple qu'il faut rappeler pour vos auditeurs, quand on est dans la guerre en Yougoslavie, que la Serbie est la puissance militaire de l'axe Yougoslavie, que les Américains veulent aider les Croates à récupérer une partie de leur territoire. Ils vont confier ça, la formation de l'armée croate, à une société privée américaine qui s'appelle MPRI, et cette société va former les cadres croates à l'utilisation des armes modernes, et puis ensuite l'offensive va se déclencher, les Croates vont récupérer du territoire. Mais personne n'a parlé des États-Unis. Oui, parce qu'on peut aussi parler de Blackwater, qui a été extrêmement mis en avant, au début aussi souterraine, c'est-à-dire que c'est plus simple de faire appel à des milices, à des groupes paramilitaires pour les États-Unis, pour la Russie, pour la France. On peut penser aussi à la France-Afrique. Oui, mais la France-Afrique, c'était du besogneux, quand même, il faut reconnaître. Non, là, on a effectivement quelque chose qui est très caractéristique de l'évolution de la guerre, c'est-à-dire qu'on fait des opérations extérieures, mais on ne veut pas perdre de soldats. Parce qu'après l'opinion publique, vous savez, un soldat américain qui rentre, le cercueil, le drapeau, etc. Non, là, quand on perd un mercenaire, ce n'est pas grave. Et donc, finalement, aboutir au même résultat militaire sans avoir cet effet d'opinion, si vous voulez, c'est ce que recherchent un peu toutes les démocraties. Et si je vous dis qu'en France, on est un peu besogneux, c'est parce que, justement, pendant longtemps, on n'a pas accepté l'existence de ces sociétés militaires privées. Donc, on a un retard, mais peut-être que c'est un retard très bénéfique. Donc, c'est pour ça qu'Evgeny Prigogine a reconnu, il y a un mois, qu'il avait fondé ce groupe Wagner. On le voit aussi aller recruter dans des prisons. Non, c'est parce que là, on sent que la Russie est en manque d'hommes. C'est ce que vous nous dites. Finalement, ils ont pris le pas. Non, ils ne sont pas en manque d'hommes, parce que c'était quand même une des armées les plus importantes en effectif de la guerre froide. Donc, il y a du militaire formé, etc. Mais par contre, l'idée d'aller chercher des types qui vont ensuite obéir un peu aveuglément et puis se retrouver dans un terrain qu'ils ne connaissent pas, parce que si on les envoie au Mali, si vous voulez, il faut qu'ils soient méchants et qu'en même temps, ils soient obéissants. Bon, aller les chercher dans les prisons, c'est une manière de vider les prisons. Alors là, c'est plutôt pour la guerre en Ukraine. Oui, non, non, mais je vous dis, le processus, si vous voulez, consistant à aller recruter non pas seulement des anciens militaires, mais aussi à aller chercher dans les fonds de tiroirs. Ce ne serait pas étonnant, d'ailleurs, qu'en Ukraine, on voit apparaître effectivement des comportements de Wagner, si vous voulez, qui sont à la limite du droit à la guerre. Oui, ce qui est déjà, semble-t-il, avéré selon certaines ONG. Et le fait de s'afficher aujourd'hui pour Wagner, est-ce que ce n'est pas aussi pas une certaine aura, parce qu'il faisait peur, entre guillemets ? Oui, mais en même temps, il faut le comprendre comme ce recul de l'Occident, c'est-à-dire depuis la disparition de l'URSS. Donc on s'est trouvé dans une espèce d'hubris où, nous, occidentaux, on a fait une trentaine d'interventions militaires. Une trentaine. C'est bizarre, ça vous étonne, parce que c'est peu au réfertorier. Mais pourquoi ? Parce que la Russie était cas au-debout. Et qu'ensuite, si vous voulez, avec la guerre du Golfe, on avait montré la supériorité de nos armées, puisqu'en 120 heures, on avait détruit la quatrième armée du monde. Et donc on s'est pris à ce moment-là d'une espèce de fonction de gendarme international qui nous fait envoyer du militaire partout. Or, on est aujourd'hui à la limite. Vous voulez dire que les Occidentaux vont aussi faire appel à des mercenaires ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand des Occidentaux interviennent, ou en tout cas quand on est face à la situation en Ukraine, ce sont les pays du tiers-monde qui disent « Mais ça, c'est votre guerre. Vous avez fait suffisamment d'interventions à droite et à gauche pour ne pas nous demander à nous. Regardez, si vous comparez le nombre de pays qui condamnent l'imposition de la Russie à l'ONU et le nombre de pays qui appliquent les sanctions, il vous en manque 50 à 60, parmi lesquels les deux tiers de l'humanité. Ça veut dire que ces gens nous renvoient à notre image en nous disant « Mais ça, c'est votre guerre. C'est à vous de vous débrouiller. » Donc voyez, l'idée d'avoir apparaître Wagner, ça veut dire que finalement, les Russes se comportent avec nous comme ils se comportent au Mali. C'est-à-dire peut-être qu'ils considèrent l'Ukraine comme un pays du tiers-monde. Merci Pierre Conesa pour...